bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui aujourd'hui je vous amène en balade en visite à Bolzano ou Bolzano ou Bozen comme on dit en allemand mais avant de parler de Bozen je veux bien vous raconter un peu l'histoire du Tirol du sud parce que c'est un peu particulier pendant plusieurs centaines d'années Tirol toute la région de Tirol faisait partie de de l'empire austro-hongroise donc de langue allemand parce que tout le monde le sait bien c'est bien connu les autrichiens ils parlent allemand même si c'est un dialecte des dialectes on a un peu comme non autrichiens un peu du mal à comprendre et ensuite juste au 19e siècle Tirol a changé plusieurs fois de patron c'était autrichien c'est devenu bavarois français retour à l'Autriche retour vers la France la Bavière et plusieurs fois aller-retour et à cette époque là le Tcheguivara local on va dire il s'appelait Andreas Hofer mais de lui je vous parlerai un peu plus tard donc et à part après la deuxième guerre mondiale la première pardon la première guerre mondiale Tirol a été définitivement coupé en deux c'est à dire la partie sud est devenue italien et la partie nord est restée avec l'Autriche donc il y a la région Tirol en Autriche et la la région indépendante Tirol du sud en Italie c'est ce qu'ils ont gardé c'est une double culture et double voix triple langue donc italien ensuite allemand bien évidemment parce que quand ils ont quitté l'Autriche ils sont rattachés à l'Italie les italiens ont été envoyés ici de force pour habiter et petit à petit ils se sont mélangés alors aujourd'hui par exemple à Mérano il y a la moitié de la population qui parle allemand qui est d'origine allemande et l'autre moitié d'origine italienne mais bon tout le monde parle les deux langues couramment sans problème et il y a une troisième langue c'est une langue une très ancienne langue qui s'appelle le ladin qui parlait par environ 30 000 personnes donc ça fait pas beaucoup à Bolzano il y a environ 75 % on va dire trois quarts qui parlent italien et environ un quart qui parlent allemand officiel mais bon en gros ça se mélange toujours un tout petit peu voilà Tyrol du sud est une région qui fait 7 389 kilomètres carrés la montagne est la plus haute et à 3900 mètres et ils ont trouvé il y a quelques années en 1991 le tyrolien le plus ancien il a 5000 ans il s'appelle Tsi c'était un homme qui était congelé il y a 5000 ans mais en entier donc il est super bien conservé c'est pas une moumie c'est vraiment une personne entier conservé qu'on peut voir au musée voilà ça c'est pour pour Tirol du sud ou la la ça râle pour Bolzano c'est la capitale de la région Tirol du sud il y a environ 100 000 habitants mais c'est une ville qui était commencé à construire déjà au moyen-âge donc c'est ce que vous allez voir c'est beaucoup de bâtiments gothiques romains et beaucoup de petites maisons enfin grandes maisons plutôt du moyen-âge toutes les quartiers entiers alors donc Bolzano est une ville créée comme j'avais dit au moyen-âge et aujourd'hui c'est très connu pour le shopping vous allez voir au centre ville de Bolzano il y a des boutiques et des boutiques et encore des boutiques voilà alors je vous invite de me suivre pour une petite balade à travers la ville de Bolzano avec quelques monuments historiques et des belles choses à voir quand même je vous souhaite beaucoup de plaisir alors hier j'ai pris le train pour aller à Mérano aujourd'hui je prends le bus pour aller au centre de Bolzano au Bolzano comme on dit en Allemagne enfin en Allemagne plutôt et pas en Allemagne voilà et là où nous sommes gardés il y a une équipage qui a amené tout au centre ville moi j'ai choisi la partie la plus longue pour y aller pour voir un peu de la ville et je veux rentrer par le chemin le plus court oh vous allez me dire vous allez me dire pourquoi je prends pas le vélo mais c'est tout simplement que je n'ai pas de vélo ni n'avons pas de vélo ni André et moi et puis en fait on n'en a pas besoin c'est parfait comme ça on prend le transport en commun si on peut pas aller en centre-ville avec nos camping-cars avec Foxy Coquelco des fois effectivement c'est trop grand je vois là en face il y a quelques-uns qui ont garé mais en fait c'est plutôt pour l'hivernage comme font beaucoup les italiens leurs camping-cars sont tout simplement garés sur un parking et puis personne n'a dit grand-chose moi j'avais déjà vu ça avant ça discute ça discute ça discute ça discute ça discute c'est pas contre ça pas contre ça allez ben tu nous laisses partir merci monsieur allez ciao et voilà les cloches il est midi belle fontaine assez bruyant et derrière là on voit le clocher du dôme et bien évidemment les montagnes le dôme caché là il a une belle toit un beau toit pardon on va se rapprocher un peu nous voilà devant l'église des dominicains les dominicains sont arrivés à Boltsena en 1272 et c'est eux qui ont fait construire cette église qui est toujours conservée malgré les guerres malgré les bombardements malgré tout qui a toujours été conservée en bon état gothique oui alors voyons l'entrée doit être l'autre côté qui a toujours se rapprocher Sous-titrage MFP. ... 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